Attention, si vous vous promenez sur Twitter et que vous voyez ce truc, méfiez-vous car ça ne veut plus rien dire du tout. Là, par exemple, vous pensez que c'est le vrai New York Times qui parle ? Perdu. C'est un scénariste des Simpsons qui a changé son pseudo. Mais alors à quoi ça sert ce truc ? Eh bien, c'est une longue histoire, mais on va vous résumer ça. D'abord, il faut revenir un peu en arrière. En 2009, plusieurs célébrités critiquent pas mal Twitter parce que des gens tentent d'usurper leur identité sur le réseau social. En réponse, Twitter décide de lancer les comptes vérifiés. En gros, si vous faisiez une demande de vérification, des employés de Twitter étaient chargés de s'assurer que vous étiez bien la bonne personne, document d'identité à l'appui, etc. Évidemment, comme tout processus, il avait des défauts, mais au moins, il remplissait son rôle. Évitez que n'importe qui puisse se faire passer pour une grande marque, un président ou un journaliste. Puis est arrivé Elon Musk. Pour lui, le système n'était pas assez démocratique. Il a donc décidé de l'ouvrir à tout le monde, mais en retirant la vérification d'identité. Aujourd'hui, grâce à l'abonnement Twitter Blue, vous payez et c'est bon, vous avez la petite coche, sauf qu'à aucun moment, on ne vérifie si vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Alors, à quoi ça sert de payer ? Eh bien, principalement, à être mis en avant dans les recommandations. Ce qui peut être utile, mais qui détourne complètement le symbole de son but initial. Le truc que tout le monde a appris à considérer comme une preuve d'identité n'est plus du tout une preuve d'identité. Donc, si vous voyez un compte avec cette marque, attention, car ce n'est peut-être pas du tout la personne à laquelle vous pensez. Merci.